Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission c'est de t'accompagner à connecter à ton être profond, à ta mission d'être, comme j'aime à le rappeler. Je pense qu'on n'a pas de mission de vie. Notre seule mission de vie c'est d'être justement. Et en étant, on fera ce qu'on a à faire dans cette incarnation. Je reviens aujourd'hui pour une petite guidance. On va les voir un petit peu plus en profondeur. Hier, j'ai fait une guidance toute petite pour savoir quelles étaient les énergies masculins et féminins un peu mélangées. Là, on me demande de faire une guidance vraiment en miroir pour les masculins et pour la féminine. Donc on va aller voir ce qu'il en est pour chacun d'entre eux. Je rappelle pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne, déjà merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Ça me va droit au cœur de voir que mes guidances vous parlent. Et du coup, pour celles qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous parle aussi, si nous sommes dans les mêmes énergies. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît. C'est comme ça qu'on fait progresser les chaînes aussi et puis à partager si vous pensez que le message peut parler à d'autres personnes. Et donc pour ceux qui débarquent, je vais y arriver, qui nous rejoignent. Quand je parle de masculin et de féminin, je parle de vos polarités féminines et masculines, celles qui circulent, ces énergies qui circulent à l'intérieur de vous. On parle aussi de couple sacré, bien évidemment. Mais ma priorité, ma mission à moi d'être, c'est de vous accompagner à être. Et le but, ce n'est pas de faire en sorte que vous soyez rassuré sur votre autre, mais plutôt que vous soyez en capacité d'être en complétude avec vous-même pour pouvoir justement mener à bien votre relation sacrée, de couple sacré. Donc je ne parlerai pas de flamme jumelle, dame jumelle, dame sœur ou couruquesse. Je ne parle que de couple sacré, de relation sacrée, de relation sacrée à soi pour commencer, de relation sacrée à l'autre. A vous de savoir où vous en êtes. Voilà, voilà. Donc on va aller voir un petit peu en miroir. Qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui ? On va commencer avec les énergies, avec l'oracle de la terre sacrée. Alors, masculin, féminin, pour ceux qui ne sont pas habitués à me suivre. Je suis arrivée, je finis ma phrase. Alors, est-ce que je peux avoir des cartes pour le masculin ? Pour commencer. Qu'est-ce qu'on en a ? L'espace qui revient, la révolution qui revient, l'influence et l'exigence. Alors, l'espace et la révolution sont des cartes qui sont sorties hier. La révolution est une carte qui revient régulièrement depuis plusieurs semaines maintenant. L'exigence et l'influence. Ok. Donc on a un masculin. Est-ce que je suis bien ? Ouais. On a un masculin qui est en train de révolutionner sa façon d'être, sa façon de penser, sa façon d'agir aussi. Alors, si ce n'est pas encore mis en place dans de l'action, dans la matière, on me dit, en tout cas, c'est en bonne voie. On a un masculin qui a envie de voir autre chose. Alors, quand je parle de masculin, je me répète souvent, mais c'est important. Ça peut être un masculin sacré, ça peut être une féminine qui travaille sa polarité masculine également. Donc il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui se reformatent différemment, j'entends. En tout cas, une vraie révolution à l'intérieur, à l'intérieur de soi. Une vraie révolution qui amène justement à prendre conscience de sa place dans l'espace, à prendre conscience de la place que l'on tient aussi auprès des autres, à prendre conscience. J'entends, je vois cette carte, on parle d'espace-temps aussi, à prendre conscience de cette incarnation, du temps qui passe, à prendre conscience qu'à un moment donné, il y a des choses à mettre en place, qu'il y a des énergies qui circulent autour de soi et que ces énergies viennent justement nous influencer. On a la carte de l'influence, elles viennent nous influencer, elles viennent nous permettre d'être. Alors c'est très très drôle parce que j'en parlais avec mon conjoint à midi, il y a quand même quelque chose de cyclique là qui revient avec cette carte de l'influence, d'accord ? On est dans un cycle et très souvent ces notions de cycle sont plutôt associées à la femme, d'accord ? Et là justement on a un masculin peut-être qui justement prend conscience de sa polarité féminine avec beaucoup plus de profondeur, j'entends, de grandeur. Il lui donne un plus grand espace justement et il y a cette connexion qui se fait à son cœur, tu vois on voit dans la colombe un cœur, on voit le chakra du troisième œil qui est aussi représenté ici, il y a quand même cette connexion qui s'établit entre le cœur des autres, d'accord ? Entre le cœur des autres et soi, il y a un lien qui se reconnecte entre les autres et soi, alors ça peut être aussi entre ton autre et toi si tu es un masculin, ou entre la féminine et le masculin, ou entre ta polarité féminine et ta polarité masculine, et ce donc du coup avec beaucoup d'exigence. Alors je vais reprendre cette carte parce que du coup on parle de quelque chose que je n'ai pas en tête là d'un coup, donc je vais vérifier dans le bouquin, des fois quand je ne sais pas trop où j'en suis je vérifie quand même dans le livre. Alors, exigence. Ouais, c'est vraiment en termes de reconnexion à soi en fait, c'est-à-dire que justement ces influences, tout ce qui est en train de revenir à soi à travers aussi la carte de l'espace et à travers la révolution, tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur du masculin en termes de prise de conscience, de remontée d'énergie qui vient de l'influencer ou pas, les autres aussi qui viennent l'influencer, il y a avec la carte de l'exigence ce besoin quand même de discernement, c'est-à-dire de faire confiance à son intuition, de faire confiance à ce qu'on ressent dans son corps pour pouvoir aller là où on est attendu. Donc voilà pour le masculin, on va aller voir un petit peu pour la féminine, est-ce qu'on peut avoir quelques cartes s'il vous plaît pour savoir énergie pour la féminine, on a le temps, tu vois, on avait l'espace pour le masculin, on a le temps pour la féminine. Hop, la perception. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un côté un peu psychorigide, j'aime bien tirer le même nombre de cartes d'un côté que de l'autre. Donc voilà, l'écoute qui revient aussi beaucoup ces derniers temps et l'éclat. Ah, c'est après la fois que je laisse cette carte, on ira regarder un peu dans le bouquin quand même. Hop, pour être sûre que ce que je reçois correspond bien. Donc qu'est-ce qu'on me dit pour la féminine ? Alors déjà, est-ce que je suis bien cadrée, oui. Qu'est-ce qu'on me dit pour la féminine ? On me dit qu'il y a cette notion de temps et de créativité, tu vois. On a la femme un petit peu dans tous ses états, le bébé, l'enfant, la femme un peu vierge, la femme mature, on a la chouette qui représente aussi la sorcière. Le temps, c'est quelque chose qui vient là, quelque chose qui est cyclique. On a le cycle déjà avec le masculin sur la carte de l'influence. Et là, cette carte de temps nous rappelle le cycle jour-nuit. Voilà, on est dans une question de cycle, en fait, de compréhension que l'on fonctionne par cycle, que tout fonctionne par cycle. Et peut-être qu'éventuellement, vu que justement, on est dans une période où on clôture des cycles et on est dans des renouveaux sur d'autres cycles, il y a, pour cette féminine, cette notion d'acceptation de ces cycles qui se jouent en elle, qui se jouent dans sa vie, qui se jouent dans la nature, qui se jouent au quotidien. Parce que ça fait partie de la vie en elle-même, en fait. Ça fait partie de la nature d'être, de la nature de son être, autant pour la féminine que pour le masculin, d'ailleurs. Mais la féminine le vit beaucoup plus intensément, de par, tout simplement, j'allais dire sa configuration. C'est pas très beau ce que vous m'envoyez là-haut, mais sa raison d'être femme qui déjà fonctionne d'un point de vue hormonal en termes de cycle, ce que n'ont pas les masculins. On a la perception, donc on a une féminine qui s'ouvre à de nouvelles façons de voir, à de nouvelles façons de penser, elle aussi, comme le masculin. Il y a une question d'acceptation dans cette carte aussi. Quand on ouvre son regard, quand on ouvre sa vision, on est en capacité d'accepter ou pas certaines choses. On est capable de voir au-delà du visible, d'accord ? On est capable de ressentir différemment. C'est comme si on laisse place, justement, on laisse place. C'est comme si on laisse place à l'âme, oui. Et on déplace l'ego pour que l'âme puisse venir percevoir, l'âme puisse venir dire, l'âme puisse venir montrer le chemin, en fait, à la féminine. Alors là aussi, comme pour le masculin, je vous parle de féminine. Ça peut être une féminine, ça peut être un masculin qui travaille sa polarité féminine, d'accord ? Ou une masculine qui travaille sa polarité féminine. Parce qu'on a aussi des femmes qui sont à prédominante masculine. Comme on a des hommes à prédominante féminine. On a ça, on a l'éclat. Alors, je vais vous dire ce que je reçois, puis je vais quand même vérifier dans le livret, mais ce que je canalise avec ce cas, de ce qu'on me dit, en fait, c'est qu'on a une féminine qui prend conscience. qui prend conscience de sa puissance, de sa lumière, qui prend conscience de qui elle est, de sa beauté, de ce qu'elle est venue délivrer comme message, de la puissance, de sa puissance, de la puissance de son message, de la puissance de sa connexion à la terre et aux énergies qui l'entourent. J'ai une féminine qui prend conscience de sa puissance aussi en termes de créativité, de pensée créatrice, de ce qu'elle est capable de créer pour elle, de s'amener dans sa vie à partir du moment où elle est connectée à son âme avec la perception, puis on a l'écoute, donc on a une féminine à qui on demande de s'écouter en profondeur, de renaître de l'intérieur, j'entends d'avoir un nouveau dialogue avec elle-même, un dialogue beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus amoureux, beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillant. J'ai regardé la carte de l'éclat quand même pour... C'est un jeu que j'ai eu il n'y a pas longtemps, j'adore, je trouve que les cartes sont magnifiques, mais... Comme je canalise beaucoup, j'aime bien quand même aller vérifier... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui, tu vois, c'est ça, c'est expérimenter sa lumière, mais il y a quand même derrière ce cartes une peur de réussir, parce qu'on a des féminines, moi je le vois au vu des accompagnements que je peux mettre en place avec les gens qui me contactent, j'ai beaucoup de féminines qui ont peur de briller, et moi la première, c'est quelque chose que je travaille au quotidien, l'acceptation de ma lumière, l'acceptation de qui je suis, l'acceptation de ma puissance, et toutes les fé... Enfin, toutes, je fais un amalgame là, d'accord ? Mais en général, les féminines que j'attire à moi, et beaucoup de féminines sont dans ce cas, ont peur de briller, ont peur de réussir, ont peur de leur puissance, on est sur des énergies qui sont de l'ordre du transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on porte en nous les mémoires karmiques et les mémoires dans l'ADN des femmes de nos aïeuls, de nos familles incarnées, qui ont été violentées, qui ont été rabaissées, qui ont été humiliées, qui ont été... J'entends esclavagées, je ne sais pas si ça se dit, puis en même temps, c'est peut-être un peu fort quand même, pour certaines aussi, mais aussi des hommes qui ont été mis en esclavage. Mais en tout cas, des femmes, de tout ce qu'ont subi les femmes, jusqu'à notre ère, en fait, où elles n'avaient pas le droit à la parole, pas forcément leur mot à dire, où elles suivaient ce qu'on leur inculquait, ce que les hommes leur inculquaient dans ce système patriarcal qui est en train de s'écrouler, justement. Et si elles exprimaient qui elles étaient, elles risquaient pour certaines leur vie. Et c'est là où je dis, on porte aussi le poids des mémoires karmiques, c'est-à-dire que nous mêlons, dans certaines incarnations en tant que femmes, on a pu être brûlées sur des bûchers, on a pu être torturées, on a pu être humiliées, on a pu être battues, violentées, pour avoir osé exprimer qui on était. Et donc, c'est quelque chose qui est aussi à travailler. Et c'est ce qu'on vient de nous rappeler avec l'écoute de soi aussi, on est en train de nous dire, c'est-à-dire s'écouter profondément, aller à la recherche, justement, de ces peurs, de ces peurs qui remontent petit à petit pour être libérées, pour qu'on puisse reprendre notre puissance. Qu'est-ce que je vais prendre pour continuer ? Je prends quoi ? La triade. Ok, la triade. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire pour le masculin, s'il te plaît ? Qu'est-ce qui se passe dans la matière pour le masculin ? Tiens, là, il est tombé en premier. On a de très belles cartes pour le masculin. Alors, on me dit pour le masculin qui prend conscience des épreuves qu'il a traversées avec sa féminine. Ok ? Alors, ça peut être avec sa féminine, ça peut être ce qu'il a vécu, en fait, en n'acceptant pas sa polarité féminine. On me parle plus, là, de couple sacré, mais, pour certains, ça sera quelque chose d'interne, de l'ordre du couple sacré à l'intérieur de soi. Donc, on a un masculin qui prend conscience, qui est en train de mettre... de faire des équations, tu vois, avec cette carte, là, on me montre, en fait, de faire des... Enfin, c'est pas des équations, des calculs, mais en tout cas, c'est ça, c'est un plus 1 égale 2 qui est en train de revoir tout ce qu'il a vécu avec sa féminine et... de prendre conscience du lien, d'accord ? Du lien sacré qui existe entre lui et sa féminine et... et surtout, d'analyser les choses avec plus de profondeur, avec plus de... avec un côté peut-être un petit peu plus mentalisé, mais qui lui permet, justement, de faire ces calculs qui lui font lui dire que, ben oui, effectivement, c'est bien elle, c'est bien sa féminine ou qu'il a besoin pour ceux qui sont pas en couple sacré et qui travaillent leur polarité féminine, qu'il a besoin de sa polarité féminine pour avancer, pour évoluer, réussir. Puis on a la carte du soleil qui est quand même la meilleure carte. On a l'élévation, la réussite et le soleil. C'est un peu les meilleures cartes du jeu. Donc, on a un masculin, effectivement, là, qui... qui avance de manière très, très puissante, en fait, qui... il y a vraiment... J'ai souvent dit, on voit pas l'évolution des masculins, pour celles que j'ai pu avoir en accompagnement qui flippent un petit peu quand leur autre, leur masculin n'avance pas, qui a envie de tout lâcher. Mais j'ai souvent dit, les masculins travaillent beaucoup dans l'ombre. C'est-à-dire que nous, les féminines, nos avancements se voient au fur et à mesure. Les masculins, ils gardent tout à l'intérieur d'eux et qu'ils montrent, en fait, c'est... genre, c'est une autre personne. Il y a eu un switch complet. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la féminine ? Qu'est-ce qui se passe dans la matière pour la féminine, je ne sais plus, je n'ai pas vu laquelle est tombée en premier. Bon, on va regarder. En tout cas, ça a été tombé en dernier. Ça, c'est sûr. Hop. Qu'est-ce qui se passe pour la féminine ? Alors, j'ai une féminine qui est en train, effectivement, d'aller sur le chemin de son contrat d'âme. D'accord ? de son contrat. Ça peut aussi parler pour certaines d'union d'engagement avec le masculin. Ça peut aussi parler d'union d'engagement de symbiose entre le féminin et le masculin. D'ailleurs, je rappelle, pour ceux qui ont envie d'aller travailler justement cette symbiose, cette synergie entre le féminin et le masculin, j'ai créé un programme individuel dans lequel je vous accompagne. Ce n'est pas du... Ce n'est pas de l'enregistrer, c'est vraiment des rendez-vous. C'est sur cinq rendez-vous en vidéo où je vous accompagne pour pouvoir justement aller équilibrer et harmoniser vos énergies masculines et féminines. Vous pouvez me contacter, il y a plein de liens sous la vidéo si ça vous intéresse. Bref, revenons-en à nos moutons. On a une féminine qui est justement en train de prendre conscience de ce besoin de fusion puisqu'on a Nadir en fait, qu'elle a besoin d'aller fusionner ses polarités pour accomplir son contrat. C'est ce qu'elle a envie de faire, c'est ce qu'elle a envie de faire, mais il y a encore des choses à venir décanter, d'accord ? On a encore des illusions à venir défaire, c'est-à-dire faire tomber des masques, là on me parle. Il faut encore qu'elle prenne le temps d'être dans l'énergie de se défaire de certaines choses. Ça peut parler d'engagement, d'engagement avec son autre aussi, mais pareil, pour que l'engagement il y ait lieu, il faut qu'elle aille se défaire de certaines choses, la féminine. Donc, on lui demande de prendre le temps, d'accord ? De regarder, d'aller méditer. Alors, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à défaire ? Est-ce que je peux faire une carte sur l'illusion ? Savoir c'est quoi qu'il y a à défaire pour la féminine ? Et là, on me parle, du coup, on me renvoie à sa peur de briller qu'on a vue tout à l'heure. Et, hop, qu'est-ce qu'on en dit ? C'est ça. De mettre... Une dernière, ok, d'accord, une dernière. On me demande, on demande à la féminine de mettre de l'ordre, de l'ordre, par rapport à sa propre polarité masculine, déjà, par rapport à ce qu'elle pense, que pense, j'entends, son masculin, se défaire des suppositions, se défaire, en fait, du... Ok. On a des féminines, et je crois que je l'ai dit hier, ça me parle en tout cas, ou il y a quelques jours dans une guidance. En tout cas, ça revient beaucoup en ce moment, de toute manière. On a des féminines qui sont très souvent dans la supposition, qui s'imaginent des choses, qui vont se dire des choses, qui vont être dans des schémas de pensées très négatives et ça va tourner en boucle, en boucle, en boucle, et du coup, ça vient créer un blocage. Et là, c'est exactement ce qu'on dit, en fait, mets de l'amour dans tes pensées, en fait, dans tes blocages, mets de l'ordre là-dedans et fais-le de manière un peu plus rationnelle avec ton masculin, d'accord, avec ta polarité masculine. Alors, c'est fort parce que sur le masculin, on a la femme qui est sortie, sur la féminine, on a l'homme qui est sorti, il y a vraiment cette connexion qui est en train de se faire de plus en plus, en fait, entre vous et votre autre, mais il y a aussi cette connexion qui se fait de plus en plus, de manière très interne, entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Mais il y a encore des choses à venir faire sauter pour la féminine et c'est ce qui l'empêche de briller aussi, j'entends, c'est dans cette peur de cette puissance, en fait, qui fait qu'elle est souvent dans la supposition, d'accord, et pas dans la perception comme on lui demande, d'accord, de recevoir, d'intuiter des messages. Qu'est-ce que je prends ? L'oracle G, ok. Hop, il est où ? Il est là ! Alors, est-ce que je peux avoir quelques cartes pour le masculin, du coup ? Qu'est-ce que vous avez à dire pour le masculin, s'il vous plaît ? Eh bien, je ne sais pas ce qu'il se passe, j'ai des chiens qui hurlent à la mort derrière. Alors, pour le masculin, je ne sais pas si vous entendez, mais c'est assez perturbant, perturbant, je trouve. Je vais fermer ma fenêtre, excusez-moi. Alors, pour le masculin, qu'est-ce qu'on a ? On a... Ouais, j'ai un masculin, je vais quand même tirer une carte sur le rat, mais j'ai un masculin qui se déroule défait. En fait, c'est un masculin qui avait entassé tout un tas de choses dont il est en train de se défaire parce qu'il n'en a plus besoin et ça, c'est plutôt cool. Il reprend son autonomie, ce masculin-là, il se reconnecte à lui de manière très, très autonome. On a la carte du vieux masculin, donc c'est la carte de la sagesse aussi, donc un masculin qui est de plus en plus sage et qui touche à son abondance. Je pense qu'on a un masculin qui a compris, d'accord ? Mais je vais aller voir parce que c'est ce que j'entends, mais je veux quand même vérifier après. Je pense qu'on a un masculin qui a compris, en fait, que finalement, tout ce qui avait été difficile dans sa vie était un cadeau et que ça l'a amené là où il était aujourd'hui, d'accord ? Je vais quand même voir c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce rat que tu peux me donner. Ça ne répond pas forcément tout de suite à ma question. Qu'est-ce que tu peux me dire ? Ok. On m'envoie, puis là, on me met cette carte-là, on m'envoie en fait un masculin qui, effectivement, à un moment donné, a pu être très immature dans sa façon d'être et dans sa façon de concevoir son foyer, en fait, de concevoir sa vie familiale, de concevoir sa vie tout court, en fait, dans sa construction, dans la manière de construire sa vie. Et il voyait ça comme quelque chose un peu d'idéal, finalement, de beau. Et il se rend compte que ce n'était pas ce dont il avait besoin, d'accord ? Et là, on a un masculin qui, du coup, se défait, on l'a vu avec l'automne. Alors, je sais que c'est une carte pour ceux qui connaissent l'oracle G, qui parlent d'administratif, etc. Mais là, on me montre plutôt, en fait, comme l'automne, en fait, il est en train de se défaire de tout ça, en fait, de ses fausses croyances, de ce qu'il empêchait d'être, de ce qu'il croyait être juste pour lui, être bien. Et on a un masculin qui fait des efforts, de réels efforts, pour pouvoir connecter à qui il est pour de vrai, d'accord ? Est-ce que je peux avoir une carte en plus, s'il vous plaît ? Ouais. On a un masculin qui est dans des pensées qui bougent beaucoup, enfin, il est vraiment, il fait des efforts pour réfléchir et voir quelle est la meilleure des solutions pour... Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses. Hop. Et c'est ça, en fait, il est en train, ce masculin, de... On confirme que le masculin est en train de... Enfin, ça brûle dans sa tête, quoi. C'est vraiment... Il est en mode ultra connecté à ses neurones, tout le temps, ça bouge, tout le temps, ça réfléchit, parce qu'il veut trouver la meilleure solution avec beaucoup de sagesse, justement, pour atteindre son abondance. Et abondance, c'est pas que abondance financière, c'est l'abondance dans l'amour, l'abondance dans la vie, l'abondance dans les relations, d'être dans quelque chose de plus simple, de plus heureux, de plus en harmonie. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la féminine, s'il vous plaît ? J'ai une féminine qui est en train de reconnecter à ses différentes facettes. On a la petite fille, on a les émotions, c'est quelque chose qui arrive comme ça, il y a quelque chose qui s'est passé, qui pousse la féminine à se reconnecter, à qui elle est, pour pouvoir s'élever, justement, on a la campagne de prendre ce temps de faire ce travail-là, c'est son enfant intérieur un peu qui la pousse à le faire, ce travail-là, pour pouvoir justement tisser sa toile et aller vers sa lumière. Tu vois, on a l'araignée qui va vers le soleil, elle ne va pas vers la lune, elle va vers le soleil. Donc, en fait, on a une féminine qui est en train de prendre des décisions, qui est en train de se positionner pour pouvoir renaître à elle-même, se guérir, tu vois, et guérir aussi son masculin, sa part de masculin. Est-ce que je ne suis pas trop en dehors ? Non, c'est bon. sa part de masculin, d'accord, qui est en elle. Est-ce qu'on peut avoir deux, trois cartes de plus pour la féminine, peut-être ? Hop, ouais. Et notamment, en lien avec ses finances. Alors là, pour le coup, c'est vraiment l'histoire des finances. On a une féminine qui va doucement vers une reconnexion à la matière et au matériel et aux finances qui est de plus en plus grande, en fait. On a une féminine qui guérit sa partie masculine pour guérir sa relation au matériel et à l'argent. C'est plutôt positif, tout ça, je trouve. OK, allez, quelques cartes du tarot de Marseille. Alors, est-ce que tu peux nous dire dans quel état est le masculin, s'il vous plaît ? Dans quel état est le masculin ? Dans quel état est le masculin, s'il vous plaît ? OK, on a un masculin. Qu'est-ce qu'il regarde ce masculin, d'ailleurs ? Ouais. On a un masculin qui est en train de regarder, en fait, avec beaucoup de clarté. Je ne suis pas sûre que vous voyez bien. Je vous la mets là. On a un masculin qui est en train de regarder avec beaucoup de clarté, finalement, avec beaucoup de neutralité, l'effondrement qu'il est en train de vivre à l'intérieur de lui. Il y a un petit blocage, du coup, qui est en train de se faire et en même temps, il est un peu en pause, justement, il y a un petit blocage pour aller vers lui, en fait, d'accord ? Aller vers cette symbiose entre lui et lui-même et entre lui et sa... et son autre et sa féminine. Mais quand on regarde sur ce blocage, en fait, il a l'énergie nécessaire pour y aller, en fait. Il a tout ce qu'il faut pour trouver l'équilibre, en fait. Il faut qu'il aille trouver l'équilibre. Le blocage tient juste, finalement, à quelque chose, quelques petits trucs encore, quelques petits détails du passé, si vous voulez, mais qu'il est en train de regarder s'effondrer pour tout reconstruire. Donc, ça va se lever puisqu'il a l'énergie nécessaire pour le faire. Est-ce qu'on peut en avoir un savoir pareil pour la féminine ? Dans quel état d'esprit est cette féminine, s'il vous plaît ? On a une féminine qui, elle, a toute l'énergie nécessaire et prime. C'est une énergie qui est très, très forte pour, justement, se repositionner, reprendre sa place et faire tomber, entre autres, son ego. D'accord ? Faire tomber son ego pour être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus équilibré et beaucoup plus en harmonie avec elle-même. Est-ce qu'on peut... pour, justement, connecter, on l'a vu, à ses énergies masculines et aussi à son autre ? À son autre. C'est plutôt pas mal. Hop. Allez, pour finir, pour finir, je vais prendre quelques cartes... Celui-là ? Non, pas celui-là, tu me dis. OK. Celui-là ? OK. Quelques cartes du féminin sacré et du chaman. Alors, féminin sacré pour la féminine, chaman pour les masculins. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça que ça me dit à chaque fois. C'est... Alors, conseil pour le masculin. Allez, deux. Qu'est-ce qu'on a ? Le compagnon et le chagrin. On a un masculin à qui on dit déjà qu'il est protégé, qu'il a accompagné, qu'il n'est pas tout seul sur son chemin et qu'il doit pouvoir se laisser aller, d'accord, à son chagrin pour se défaire, en fait, du passé, pour se défaire de ces blocages qui l'empêchent d'avancer. Qu'il doit accepter que le chagrin est là, le chaman du chagrin est là pour justement lui permettre de transmuter ces choses qu'il a à l'intérieur de lui qui peuvent le rendre triste et contre lequel il lutte finalement. Parce qu'un homme, ce n'est pas triste. Ça ne doit pas être triste. Un homme, ça doit être fort. Et là, justement, on lui dit non, tu es protégé et tu as le droit d'être triste. Et en acceptant finalement cette tristesse, tu vas pouvoir avancer. Parce que tu auras compris que cette tristesse, elle est liée à certaines choses que tu as mises en place ou qui se sont passées dans ta vie. Et tu vas pouvoir faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Mais pour que ça ne se reproduise pas, il faut que tu comprennes. Et pour comprendre, il faut que tu acceptes ces émotions-là. Le chagrin, il est là pour nous permettre de prendre conscience qu'il y a des choses dans la vie qui sont difficiles. Et c'est ok. D'accord ? C'est difficile de se défaire de certaines choses du passé, de lâcher des poids. C'est difficile. C'est difficile de se rendre compte de comment sont certaines personnes. Des choses qu'on n'avait pas vues quand on se voilait la face. Oui, c'est difficile. Et oui, ça rend triste. Et c'est ok. D'accord ? Il faut juste l'accepter. Pour la féminine, maintenant, on a l'abondance de l'univers. Alors du coup, on en a trois pour la féminine. Ok. L'abondance de l'univers, l'envol du lâcher-prise et la chrysalite du rejet. On te dit, je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être et je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Donc très très beau conseil pour l'un comme pour l'autre. Une petite carte message et puis on va arrêter là pour aujourd'hui. Une carte message pour le masculin, s'il vous plaît, pour la féminine. Ok. Donc on a toujours un masculin qui est très dans des énergies universelles plutôt hautes avec un chakra de la gorge. et une féminine qui est plus sur des énergies du chakra sacré. Certitude pour le masculin, j'ai confiance en moi, je crois en moi, j'ai fond en mes forces, j'ai la capacité de voir la lumière au-delà de la peur et de lâcher prise pour atteindre la confiance absolue. Dans la réalisation de mon existence, j'avance d'un pas sûr vers la réussite. Par mon pouvoir de créer ma vie dans la lumière, je suis courageux et inébranlable. Et pour finir, pour la féminine, créateur de sa vie, je suis maître de ma vie, j'ai le pouvoir de transformer mon intérieur et de vivre dans la sérénité. La puissance de ma pensée a la capacité de me créer une vie remplie de joie et d'harmonie. A moi d'être le créateur de ma vie, je fais le choix d'être positif et de voir le beau. En tout, j'accueille avec amour chaque étape de ma vie, je m'ouvre à la lumière infinie de l'univers. Voilà pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça fait ressortir des choses ? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à partager. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour une autre guidance. et puis je vous dis à très vite.